Je vous avais proposé donc de me donner des sujets potentiels de vidéos, en tout cas s'il y a eu des choses à redire c'était ok et si c'était des sujets qu'on n'avait pas abordé, bah c'est encore plus ok. J'ai eu un commentaire qui m'a dit en gros j'utilise le duo et je n'arrive qu'à passer ROM40, bon déjà c'est très bien d'arriver jusqu'au niveau 40 des différentes runnen, est-ce que tu peux me donner des tips grossièrement, sachant qu'on a Nico et Lydia E3 dispo dans l'idée, donc je vais faire des tries, on va faire des tries, je n'ai rien préparé en amont, histoire de voir comment on peut passer ça. Et bah on y va tout de suite alors. Ouais. Le truc qu'il va falloir se rendre compte assez rapidement je pense, c'est que les derniers étages ils restent quand même assez durs, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez le duo que vous pouvez terminer tout le jeu en étage 40, les doigts dans le pif, parce qu'ils font certes beaucoup de dégâts, mais déjà il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est que Indra il va tuer les mobs que 1 à 1 et ça fait que pendant les vagues on peut potentiellement souffrir, vraiment. Et que les premières fois que vous risquez de passer les étages 40, ce sera peut-être plus en utilisant la faiblesse des boss, elle est affichée après, la faiblesse des boss qui va être un peu obligatoire pour les premières fois, et donc de faire des teams en fonction des boss. Moi j'avais fini par faire ça, formation prédéfinie, je vous en avais déjà parlé, j'en avais fait une pour Nejia, une pour Grelon, une pour Rum, une pour Gunetch, une pour Ifrit, donc c'était pas les mêmes à chaque fois, si c'est les mêmes c'était pas le même preset, mais encore si là ça a l'air d'être le même, donc vraiment c'était brain dead, mais le but c'était d'avoir trouvé la meilleure manière d'aller chercher à ce moment-là les derniers étages, et en prenant cet effet-là vous pourrez toujours vous amener à faire plus de dégâts. Bon après Ifrit, Ifrit il est le poison quoi, c'est pas avec Nita que tu vas tuer Ifrit, mais Rum, détonation, saignement, bon il y a des excellents mobs dans ce type de dégâts. Donc ça c'est important de le prendre en compte, et de la même manière, Nejia et Grelon aussi prennent des dégâts spécifiques, et surtout les boss ont des difficultés par rapport à leur spell, qu'il va falloir bien noter, ça c'est quelque chose, on avait fait un point sur chacun des boss, sur comment aller chercher les tâches 36-37 à l'époque, en free-to-play, c'est-à-dire sans faire des full team limités, même si aujourd'hui on est plein grâce au cloître, à avoir au moins du Nico, au moins du Little Jack, etc. C'est assez aberrant quand vous demandez quelle est la team que tu me conseillerais, et que quelqu'un te répond en donnant la team que j'ai par exemple moi. Oui oui bien sûr qu'on a tous Myungjin E3, on a tous Erato E3, il y a encore des gens qui trouvent que ce genre de réponses sont convenables, moi ça me fume parce que t'es là, ouais bien sûr mais dans ce cas là, si j'avais ces persos je te poserais pas la question. Soit ! Donc, ce qui va se passer c'est qu'on va faire des trials, et je pars aussi bien évidemment du principe que tu n'as pas le Bambi en 4, que tu n'as peut-être même pas Bambi, donc on va pas le prendre. Ifrit il me semble, oui il prend des dégâts directs aussi, il prend des dégâts directs, donc déjà on va virer Myung, tu m'avais dit aussi que t'avais Erato E0, je vais pas la jouer parce que déjà je l'ai pas E0, donc ça va vraiment pas du tout être probant, mais je vais jouer donc les deux limités que tu m'as donné, et donc le duo, Indra qui est là, je rappelle toujours que mon Indra pue la merde et ma Dianmu n'a pas d'aura, donc voilà. Je vais foutre ici, je vais foutre lui, parce qu'on peut tous l'avoir et on peut monter assez simplement les étoiles, donc je vais mettre lui pour les dégâts, et on a fait récemment une vidéo sur Dharma, je vais mettre Dharma parce que même chose, on peut plus ou moins tous l'avoir, et en plus ou moins vite, et je pense que c'est une idée convenable. Par contre, sur les vagues, on va galérer. Je vais y aller en manuel pour commencer, pour voir un peu ce que ça va donner, parce qu'encore une fois, j'ai pas du tout préparé mon sujet. On va peut-être pouvoir faire les boss de base, qui vont être Gwyneth et Ifrit, par contre, Marius, 40, je préfère tout de suite botter en touche, je pense pas que je vais y arriver sans avoir ma team, parce que moi-même, j'y arrivais pas avant, donc pas en full, en tout cas. Où est-ce qu'il y a le plus d'éclairs ? Toi, tu vas prendre ta stack, bien sûr. Tac, épreuve. C'est toi qui vas prendre. Hop, ça dégage. Un, un, un. Ouais, bah, Eric. Hop, ça fait des dégâts, mais bon, soit, c'est pas les meilleurs dégâts du monde. On va se shield up, parce que c'est surtout le speed qui nous intéresse à ce moment-là. Qui a le plus de barres de tour, cette ligne ? Hop, on l'enlève. Le jeu, tu peux te calmer sur les saccades ? Qui peut faire quoi, lui ? Comme ça, très bien. On va rester sur l'auto-attaque pour empêcher les mobs de jouer. Je vais pas utiliser le sapin. Ah, ça va être risqué, ne pas jouer le sapin. Ah si, je vais les stun, c'est bon. Je vais les stun, donc je peux ne pas jouer le sapin. Okmin, voilà. Pas de sapin, donc on a dit. Elle, elle va peut-être crever toute seule. Alors attends, 2, 5, 5 là. Hop, ça dégage. Il met 3 éclairs tout sur Eau Gradis, donc c'est Eau Gradis qui prend, je suis désolé pour toi, meuf. Bon, bah, kick. Brrap ! Voilà. Alors bien sûr, c'est un Dharma E5, on trouvera toujours à redire. Et aujourd'hui, je trouve qu'il est très difficile, comme j'expliquais, les derniers étages, ils sont pas faits pour être faciles, même s'ils ont été simplifiés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas avec des Z-Peaks que vous allez les passer. Ce que j'entends par là, c'est... On nous a demandé récemment sur Discord comment passer l'étage 38, je crois, du cloître, sans Jingle Bell. Ben, en vrai, les derniers étages, il me semble à peu près logique qu'on puisse pas les passer avec des mobs faciles. Et en vrai, il y en a qui l'ont fait, l'étage 38 du cloître sans Jingle Bell, mais ils ont une Béatrix ou des trucs comme ça. Ce qui fait que c'est assez compliqué aujourd'hui de vous dire, ben si, c'est facile de passer... Vraiment, un peu, ça rebondit sur ce que j'ai dit avant avec les mecs qui vous conseillent des compos que vous n'avez pas et que vous n'aurez peut-être jamais, ce qui est stupide, de vous donner ce genre de conseils. Ce qui fait que c'est compliqué aussi de vous donner vraiment une team où je suis à peu près sûr que la personne qui a posé la question a tous les persos. Donc je suis plutôt parti sur des persos que vous pouvez avoir. Le 100% n'existe pas parce que peut-être que t'as pas pris d'arma et donc tant pis, tu vois, il va falloir le prendre. Mais voilà, il y a un côté, je ne peux pas tout savoir, mais ça te donnera des pistes que tu peux faire en free-to-play. Et c'est ça qui est pour moi le plus important parce que je pourrais très bien... J'aurais pris sinon Béatrix, par exemple, à côté pour encore plus augmenter les dégâts, mais je me rends bien compte que si t'avais eu Béatrix, tu me l'aurais dit. Donc je ne suis pas complètement con. Donc je pars sur une autre strat, quoi. Vas-y, lui, on le dégomme. Ce serait bien qu'on se débarrasse d'abord de... Voilà. Et pour le coup, je dis ça, on n'a pas encore fini le combat. On va arriver au boss, on va peut-être se faire déchirer la gueule, j'en sais rien, parce que niveau survivabilité, ce n'est pas la team la plus survivante. Surtout que je viens de me mettre en posture offensive. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Alors, 5 éclairs sur Ogradiz. Ok, on va aller frapper le boss pour le break, un petit peu. On met l'épreuve. Ogradiz, on la dépop. Très bien. Ce serait bien qu'il n'y ait eu qu'une seule... 3 sur Ifrit, on va plutôt taper Ifrit. On va essayer de gagner un peu de temps. Hop, on fait de l'auto-attaque. Toujours important de lui cancel son compteur de tour. Mine de rien. Ça, c'est hyper bien, parce que ça va permettre à Lydia de gagner des tours sur... C'est quoi le buff orange ? Quand ce personnage subit des dégâts, continue de subir des dégâts de poison de la part de la saignante. Ah oui, d'accord, c'est le truc du pet. Genre, ok. Hop. Ouais, on prend un peu de dégâts, donc il va falloir faire attention. On va aller foutre sur lui. On prend le dot. On va se heal avec le sapin. Là, crac. Il y en a 9 sur le boss, donc en vrai, je pense que c'est Dharma qui va tuer Eric. On va éviter de perdre du temps, bêtement. On va booster l'attaque, même si on s'en fout complètement de l'attaque pour... Pour Indra. Hop. Crac. 3 sur le boss, donc c'est encore le boss qui va prendre. ça dégage. Très bien. Il n'a aucune stack, donc on va plutôt lui mettre de la blessure interne. Ça en fait... Là, il va prendre le jus. Tu dis ça parce qu'il envoie les éclairs ? On est à ce niveau-là d'humour, ouais. Exact. Hop. Alors, on va lui prendre un peu de compteur de tour et puis là, pouette, quoi. Et on va repouette. Pouette. Le combat de Gwyneth risque d'être un peu plus intéressant, même si le problème, c'est que... Bon, t'as Hirato, donc t'as de la blessure grave. Tu devrais pas avoir de problème sur Gwyneth, en vrai. Le truc, c'est que si je jouais Hirato, la mienne, Gwyneth, elle se fait vraiment racher le cul. Donc, c'est pas hyper... Hop, ça va, le speed down, ça, ça va être intéressant. C'est pas hyper intéressant. Je vais voir. On va pas se faire tous les boss. Je vais te donner des propos... Je vais te faire des propositions, tu vois, de complot. Mais on va pas se faire tous les boss. Faut pas... J'ai pas... Euh... Je veux pas... J'ai pas... On va augmenter notre ténacité, quand même. Parce qu'on se fait bien cartonner la gueule. Mine de rien, on a deux healers possibles. C'est bien. On a un petit heal qui arrive par... Par Dianmu et on a les sapins de temps à autre. Donc, il y a quand même la possibilité de pas se retrouver complètement à poil. Et on a les petits shields de Dharma. Si je fais ça, là, c'est peut-être le bon moment. Il sort de ce heal un peu. Comme il met quand même un pain, on est pas trop mal. On va speed down le boss. On va lui prendre un peu de compteur de tour. On va lui envoyer la sauce dès qu'Hindra joue. On a gagné. Faut juste pas qu'il meure. Bah, c'est fini. Donc, voilà une première compo. Dharma. Et on voit encore une fois à quel point mon Indra est sous stuff. Je suis en train de travailler dessus. J'avoue. Je suis en train de travailler dessus. Mais le Dharma, comme à tous les tours, il frappe fort. Une fois qu'il est monté en truc, bah, il lui éclate la gueule. Ça, c'est la première compo avec Dharma. Dharma que, encore une fois, tu peux avoir. Ça veut pas dire que tu l'as, mais tu peux l'avoir en free-to-play sans trop de problèmes. On le sort de l'équipe. C'est... On a dit, c'est des dégâts de poison. Alors, franchement, je vais faire un travail e-mercado. J'ai un tout petit peu up mon e-mercado qui m'a permis de prendre deux étages dans le purgatoire. Quand je dis un tout petit peu, je lui ai changé son stuff et je lui ai mis deux exclus. Je suis curieux. En fait, là, c'est plus de la curiosité. Je sais pas trop ce que ça va donner. Et je continue avec ton duo parce que, de toute manière, on a bien vu quand même que Indra, même si mon Indra n'est pas si fort, il a quand même fait un peu de dégâts. Alors, la pouette, OK, très bien. Épreuve. Qui a le plus d'éclairs ? 2, 5, 4, 1, 1. OK. Bon, bah c'est encore Eric qui va y passer, des os. 1, 1. Merde, c'est chiant quand ça n'en met qu'un. Bon, ça fait un peu de dégâts, mais c'est pas suffisant. Après, la base Lydia et Nico, ça reste hyper solide. Donc, il n'y a vraiment pas de raison de ne pas les jouer. Honnêtement, surtout comme tu as les deux E3, tu as ce qu'il faut. C'est pour ça que je ne parle vraiment pas sur d'autres persos. Ça ne sert à rien. Et le cinquième, en fait, en fonction de ton Indra, s'il est aussi fort que le mien, et quand je dis aussi fort, ça veut dire qu'il serait plutôt dans les Indra pas ouf, malheureusement pour nous deux. Mais s'il est aussi fort que le mien, si tu mets un mec qui tanque à côté, tu es bien. Tu n'as pas besoin de plus de dégâts à partir de là. Et donc, un support complémentaire peut être bien, mais un support qui va possiblement baisser l'attaque du boss, c'est une bonne idée. Ou un support qui va augmenter ta vitesse, etc. Il y a ce côté où tu n'as peut-être pas besoin de plus de dégâts. Moi, là, je le joue avec un DPS complémentaire histoire de vraiment flirter avec la mort en enlevant un support de la team. Mais on pourrait mettre un sur-ture pour vraiment faire des trucs cons. Alors, 4, 3, 3, 3. Bon, c'est Sigmund, en revanche. Merci d'avoir joué avec nous. Ok. Helic. On se speed up. Très bien. On va le speed down. Comment ça fait mal, cette merde ? Ah, il avait un éclair. J'aurais pu lui envoyer un blast. Pas grave. Je vais garder. Attention, un gunner. Gunner. Attention. ça le dégage. On a fini l'épreuve pile poil. Parfait. Ok. Excellent. Excellent. Auto-attaque. Ça dégage. Ok. Alors, la barre de vie de... Je vais passer en def. Je vais me mettre en attaque. Je pense que Imercado. Ok. Il n'est pas instant dead. J'avais très peur de ça. Il a une barre de vie qui n'est pas hyper grande. Eric, tu peux prendre un stun ? Yes. Merci. Merci Eric d'avoir joué avec nous. Alors, ça, c'est bien parce que par rapport à Dharma, lui, il va zoner. Donc, je peux aller... Je peux all-in le boss, je pense. Quoique, attends. Ah, j'en ai mis deux sur Eric. Est-ce qu'on peut le... On le sale-tue pas. Dommage. On va se mettre de la ténacité avant de se faire bourrer le cul. Hop. Speed up. Très bien. Ouais, Imercado est vraiment pas... Il va être sur le fil du rasoir, je pense, pendant tout le combat. Ça m'embête. Boum. Bah, c'est pas boum, ça, monsieur. Ça, c'est juste dégâts. Si tu dis boum, moi, je veux voir une explosion. D'accord. Alors, voilà. Bien sûr, j'en profite quand je vous avais posé la question et essayé des sujets que vous voulez voir ou quoi. Bah, des sujets comme ça, ça marche. On peut le... Je peux les... Je peux revenir dessus, les traiter, etc. Le problème, c'est qu'il y a un moment où mes persos sont peut-être un peu trop forts pour certains trucs que je peux vous montrer. Donc, il y aura des moments où je trouve que c'est pas hyper intéressant comme action, mais c'est pas grave. Je fais au mieux pour vous proposer des compos. Mais c'est toujours aussi très compliqué de proposer des compos parce que les chances que tu me dises j'ai pas d'arma, j'ai pas de Mercado sont quand même assez élevées. Et c'est toujours... C'est un peu comme quand quelqu'un débarque sur le Discord et nous dit « Voilà ma team, qui c'est que je mets à la place ? » Et t'es là, à partir du moment où tu nous as pas dit qui t'avais dans ta box, on peut pas te répondre. Et comme je l'ai dit des fois, c'est comme quelqu'un qui demandait son chemin dans la rue sans dire où est-ce qu'il voulait aller. Il manque quand même une info primordiale à ce moment-là. Et moi, étant un peu bête, des fois, je réponds « Mais Meurongjin E5, Maison Wukong E5 » et les gens, ils se disent « Pourquoi ? » « Pourquoi tu dis ça ? » Parce qu'on n'a pas d'infos pour traiter la question. Donc, si vous vous sentez visé, eh ben, faites un effort quand vous posez des questions, quel que soit l'endroit. Donnez assez d'informations pour que les personnes puissent vous aider. Et que ce soit sur l'IMR ou à l'extérieur, dans la vie de tous les jours. Certains conseils s'appliquent également. Les mercadoïdes dead, ouais, parce qu'il fait son spell avant de mourir. C'est pas son DPS qui va nous manquer, mais les quelques petits pourcentages de dégâts qu'il peut faire peuvent quand même nous amener à faire la différence. Parce que ça se joue à pas grand-chose. Et c'est là où on se rend compte que Dharma avait fait beaucoup de dégâts quand même. Mais ça... Non, parce qu'il n'a plus... Il n'aura plus son... son ulti là, de Ifrit. Il ne va pas pouvoir le lancer avant de mourir, je ne pense pas. Donc normalement, on va survivre. Mais mercado n'a pas survécu. Ça m'a fait mal de lui mettre des exclus. C'est vraiment un perso que je trouve moyen par rapport à toute la vague de persos hyper forts qu'on a eu. Chelsea, Blaze, etc. Pour moi, mercado, c'est vraiment le pire. Ça a été un des premiers d'ailleurs de cette vague. Mais c'est vraiment quasiment le pire pour moi. Et ça m'a vraiment saoulé. Ouais, c'est ça. On lui prend du compteur de tour ce qui m'a permis de jouer avant. Ok, ça passe avec mercado. Très bien. Le but, parce que, encore une fois, Indra, il est mono-target et forcément, sur les vagues, soit t'as un mec hyper puissant. Darma, il faisait des quasi-one-shot à côté. Donc, en vrai, ça allait. Mais si t'as vraiment que Indra, et ce serait le problème de jouer 4 supports, c'est de n'avoir que Indra pour tuer les mobs, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, mais c'est pas grave parce que tu as les stuns de Dianmu et le givre du sapin. Le problème de prendre du temps, c'est qu'après, t'as aimé sur le boss. Et là, il faut que ton Indra, il enchaîne. Il faut qu'il enchaîne. Et là, on voit que les dégâts, ils étaient vraiment pas du tout équivalents à ce niveau de jeu. Alors, bien sûr, mon Mercado aussi, niveau aura, il n'est pas du tout au même stade que Darma. Mon Darma, c'est une aura légendaire 30, donc ça va. Et encore, elle est rang 1. Il faudrait que, si je lui mets des rangs, elle va être complètement pétée. Donc, Ifrit, deux possibilités qui sont données. Parce que aussi, tu m'as dit que t'avais pas Little Jack, donc je me permets pas de sortir une compo Little Jack. Ceci dit, il aime pas la brûlure, c'est ça ? Attends, c'était quoi ? Non, c'est dégâts directs et machin. On va faire un try avec de la brûlure à côté. Ici, alors il me faut de la blessure grave. Parce que sans blessure grave, de toute manière, c'est Beyzei. Donc, blessure grave. Sans jouer Erato, parce que bon, je vais en faire un avec Erato juste pour qu'on se rende compte de... Toi, tu vas te dire, ok, Erato E3, Erato E0, c'est pas du tout la même chanson. C'est juste pour ça. je lance le sapin, ça sert à rien parce que Pandipanda, il va les... Voilà, il les cancel. C'est un peu con de faire ça. Normalement, il vaut mieux shield en premier sur ce combat. Avec Nico, parce que ça permet d'accélérer tout le monde en plus, ce qui marche plutôt pas mal. Ça aurait été bien de tuer le panda. Parce que là, s'il joue, c'est difficile. Ça, c'est vraiment pas bien ce qui se passe là. Putain. Ok, vas-y. Est-ce qu'on peut tuer le... Ouais, ok, merci. Parce qu'il y en a marre. Qui a des éclairs ? Lui, il a un éclair, là. Ça suffit pas du tout, monsieur, pour le tuer. Ça, c'est un Bull. Bull, il va forcément toucher Ginette, donc ça, c'est cool. Ça soigne un peu. Ils sont tous givrés. On ulti. Très bien. De toute manière, le RC, il va revenir vite avec Lydia. Ah, putain. Tu vas voir, Mario Atto, ça va pas être la même musique. Quelle grosse sac à merde je fais. Ok, bon, cette vague, il est aussi très souvent possible de la faire en défensive. C'est pas une mauvaise idée. Ça fait quand même jouer Panda Vite. Panda Vite, Panda Vite, qui a pris que deux stacks, putain. Shit. Là, mais il lui remet pas non plus, mais il lui déstack. Ok, Panda Dead. Panda Dead, j'aime bien. C'est-à-dire que là, on peut target tout le monde et on va commencer par Vero, juste pour la slow. Comme ça, Vero, elle a pas joué, elle a pris son freeze. Ok, c'est bon. Là, on s'en sort. Là, on s'en sortira un peu mieux que précédemment. Ça, c'est un truc tout con, mais si tu fais pas le combat en manuel une seule fois, tu te rends pas compte qu'il y a vraiment une erreur de départ possible et qui peut t'amener à juste souffrir sur le combat à chaque fois et perdre, en fait, perdre avec des bons persos. Parce que Vero, elle est pas censée se faire péter la gueule comme ça, mais il arrive que petites erreurs de parcours. l'amène à mourir. Lui, il va aller récupérer ses stacks sur... Elle, elle en a 6, mais on va tuer Bull. Yes, merci. Tu vas la tuer, maintenant. Parfait, ça. Ça va nous permettre d'avoir l'ulti au début de la deuxième vague. On va rester comme ça. Et Rato, de toute façon, elle va bientôt enclencher la gatling dessus en tirant sur... D'abord, lui ? Parce que là, les poursuites, elles fonctionnent pas. C'est vrai, je suis con. Hop. Allez, là, il peut rien faire. Il y a Liga et Dianmu qui lui volent son compteur de tour. Il va rester givré jusqu'au bout. Cette vague, elle est nulle à côté, par contre. C'est vraiment la première vague qui est compliquée. Celle-là, t'arrives... Bon, elle est nulle. Je viens de me prendre un espèce de schlass de la part de Tifia. J'ai une team qui n'est pas excessivement rapide comme d'habitude. Je vous sors les mêmes excuses à chaque fois parce que je ne change pas certaines choses. Je n'apprends pas de mes erreurs, j'ai envie de dire. Alors, qui a le plus de trucs ? Bah, Tifia, tu m'as cassé les couilles, tu dégages. Là, hop. Vas-y. Parce que toi, t'es vraiment le mob qui nous fait le plus peur, bien sûr. Et là, il y a mon dieu. Ou Elina. Eh, vous l'avez vu, vous l'avez compris et de qui on parlait. On va peut-être pouvoir faire la poursuite. Ouais, on va faire la poursuite comme ça. Hop, les RC. Parfait. Ouais, ce qui va emmener la poursuite et c'est bon. Là, c'est un peu chiant parce que c'est vraiment un combat de merde parce que vous avez d'un côté, vous faites un focus sur Jellyman parce que si elle vous bolt, vous êtes baisé mais dès qu'elle est morte, Luna la rez. Et si vous ne tuez pas Luna en premier, enfin, si vous tuez Luna en premier, Jellyman vous bolt et vous enlève toute votre invulnérabilité, vos machins, vos trucs. Donc ça, c'est vraiment un duo avec un boss qui est insupportable. C'est difficile de dire qu'il y a une prio réelle. Pour moi, la prio, elle est quand même sur Jellyman mais avec un aspect en gros, tu tues les deux en même temps. Tu essayes de faire au mieux. Si là, il y a une stack qui part sur Luna, c'est Luna qui prend. Luna, elle n'en a pas pris donc ça dégage. Ce qui va me permettre quand même, elle en a pris deux donc là, ça dégage. Alors, Gwyneth n'a pas de barre de tour donc ça ne sert à rien de l'auto-attaque. Je ne vais pas lui voler son compteur. Par contre, je vais lui baisser sa résistance quand même aux effets un peu avec les arc-en-ciel et le but, comme je l'avais déjà pas mal expliqué, là, c'est de lui envoyer un max de dégâts. Facile à dire, bien sûr, mais pour qu'on le passe sous ses 70% le plus vite possible. Ça, c'est ultra giga primordial. Donc là, hop, je lui prends. De toute manière, là, faire le S2 de Lydia pour augmenter l'attaque. Indra, il utilise sa def pour taper et Erato, c'est PV. Donc le S2, on n'en a rien à foutre. Je vais me speed up je vais lui envoyer la sauce, tac, 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 comme ça, on lui vole du compteur. On va encore lui voler du compteur. On essaye vraiment de gérer un max cette partie-là. Hop, je vais faire ça. Là, pan, il est passé sous les 70%. Excellent. C'est ici. Gwyneth augmente son attaque de 25% de manière permanente si ses PV sont au-dessus de 70%. Dès que vous avez passé ce cap-là dans les premiers tours, et là, on l'a fait excessivement vite sur Gwyneth, vraiment, eh bien, normalement, là, vous n'êtes pas trop, trop mal si vous avez la blessure grave ici qui permet de réduire le heal parce que comme ses dégâts, ils ne vont plus augmenter aussi vite, c'est ça, en fait, qui vous utilise sur Gwyneth parce que normalement, comme tous les autres boss, son attaque, elle augmente de 5%, augmente les dégâts infligés de 5% à la fin de chaque tour. Donc ça, tout le monde l'a, mais Gwyneth a vraiment cet aspect complémentaire qui fait qu'il y a toujours ce moment où il y a une vague qui part et tout le monde meurt. Il faut réussir à l'emmener sous les 70% vite fait. Et là, le combat est terminé. Le combat, il ne se passera pas grand-chose. Gwyneth a perdu. Et c'est là qu'on voit la puissance des râteaux, effectivement, parce que les râteaux ont mis la blessure grave, c'est ça qui nous intéresse. Et à côté de ça, elle lui fait quand même des dégâts qui ne sont pas déconnants, mine de rien. Je vais encore jouer le compteur contre le compteur de tour sur les boss, j'ai envie de dire, les boss vanilla du jeu, donc qui sont sujets au compteur de tour, alors que tout ce qui est purgatoire et les 7 sages, ça ne marche pas. Mais jouer le compteur de tour sur ce genre de boss, c'est effroyable. Il déteste. Il déteste ça. Et ça vous permet de gagner hyper vite. Parce que là, le nombre de tours de boss, il n'y en a pas eu beaucoup. Et on l'a éclaté. On l'a éclaté. Et en quelques tours, vous voyez quand même, alors Indra a quand même fait plus, mais Erato a bien carburé parce que mine de rien, avec Lydia en position offensive, Indra, il est souvent grâce au RC qui saute avec l'exclu 2. Dianmu envoie souvent son ulti et Indra envoie souvent la sauce. En gros, c'est un tour sur 2 pour Indra, ce qui est hyper puissant grâce à Dianmu qui turn hyper vite grâce à son S2 également. On va changer. On va changer. Je n'ai plus d'endu. Ok, on va aller chercher de l'endu. On va prendre 500. On ne va pas faire 8 milliards de tries, mais on va quand même y aller. Le truc, c'est que si j'en ai à Verato, je n'ai plus de blessure grave. Donc, je suis obligé de chercher une blessure grave. L'étage 40, une blessure grave inférieure, ça ne va pas marcher. On ne va pas y penser une seule seconde. Ça ne marchera pas parce que le heal est trop gros. Ou alors, il faut vraiment taper très très fort à côté, mais ce n'est pas ce qui va être le plus utile. On pourrait rejouer Mercado, en vrai. Mais on va plutôt jouer un perso que je suis quasi sûr que tu as normalement. C'est Shaoyun. Shaoyun, en exclu 3, met de la blessure grave. Je suis assez curieux. Alors là, j'y vais à l'aveugle parce que je ne sais pas du tout si ça va passer. Ouais, je veux ça. On shield. Tac, tac, tac. Shaoyun, elle n'a pas tapé le bon. Ça, c'est un peu dommage. Yes, vas-y, on peut le tuer. Et ouais, il en faut... Ah, il n'en a pas mis. Putain, dommage. Là, on va prendre une sauce, je pense. Bon, on le tue, c'est déjà ça, mais on prend quand même une face de sauce dans la gueule. Attention, on n'a pas... Ok, c'est bon. Elle a du poison, donc attention quand même à ne pas mourir. Qui, qui, qui sont les snorky boules ? Elle est morte. Ok. Le problème, c'est l'aspect un petit peu aléatoire des deux, trois premiers tours où en fonction du nombre de stack... Alors, je peux me mettre en défensif aussi, il y aura moins d'aléatoires. En fonction du nombre de stack que va prendre Paulin, il y a des fois, on le tue. On peut le tuer. Là, il en a pris deux. Autant dire que c'est mort, je ne vais pas pouvoir le tuer. Il en a pris deux au total, donc voilà, ce n'est pas ouf. Mais si le random fait qu'il prend beaucoup de bolts de la part de... Je ne le tue même pas là, tu vois. Tu sens la différence de dégâts ? mais si il y a le... Ah, putain. Si le random du bolt de Dianmou de l'ulti permet de le tuer, le combat est déjà... Il est fini. Mais bon, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a vraiment un énorme aspect aléatoire à ce moment-là qui peut être un petit peu rageant. Surtout qu'une fois que le moteur est lancé du combat, mais les dégâts, ils sont déjà sortis. Parce que le premier tour, il est important pour tuer tout de suite quelqu'un. Si on démarre lentement, on est foutus. Donc c'est vraiment une des pires vagues de tous les combats de boss, je trouve. Le polin est vraiment emmerdant parce qu'à côté, il y en a un qui te baisse la ténacité et l'autre, il t'envoie des claquos dans la gueule, là, tout le monde. Et Véronica qui te fait vraiment des dégâts de poison outranciers à ce stade de jeu. Donc tu vas plutôt aller sur Belton. Donc Shaoyun, personnage qui a été offert pendant l'anniversaire, normalement tu l'as. Et comme beaucoup, tu as peut-être mis des yeux dessus parce que par contre, il faut impérativement qu'elle ait l'exclu 3 pour avoir la blessure grave. Donc ça va être le truc un peu la condition sine qua non. Hop, ça dégage ça. On va pouvoir tuer dans la foule et Véro. Enfin, Véronica parce que c'est pas le même perso, Véro et Véronica. Parce que c'est cool d'avoir fait ça. Des persos qui ont le même nom. Qu'est-ce qu'on peut ? Ouais, on s'en fout de jouer les spells parce qu'on n'est pas en position offensive. On y va tranquille mais attention à ne pas perdre trop de tours. Toujours le même problème sur ce genre de trucs. Bon, lui, il ne peut pas jouer. Encore une fois, deux persos qui te bourrent les compteurs de tours. Le combat, il est terminé. Allez, on le tue quand même. Je n'ai pas envie de prendre 20 ans. Là, on passe en offensif. Attention à Tiffia, une nouvelle fois. Ouais, ok, ok. Qui prend une contre-attaque. On va pouvoir givrer tout le monde. Bon, si tu givres pas tout le monde, t'as Dianmou qui passe par-dessus. Mais si après, ces deux spells, t'as des mecs qui sont pas stun ou quoi, revois le coup à effet de ta team. C'est impératif. Tu peux pas, après avoir lancé les deux, normalement, il n'y a personne. Au moins, tout le monde a pris un contrôle dans la gueule. Sinon, c'est pas normal. et il faut revoir ton stuff. On se shield. Le combat va pas tarder à terminer, donc on va faire attention parce qu'il faut qu'on garde... Attends, il va pas tarder à terminer. Calme-nous, pas tant que ça. Elle est où ? Elle vient de faire la poursuite. J'hésite. Mais si je fais pas ça... Non, le combat, il risque de durer et de me foutre dans la merde. Donc, on va tuer Eliat. Important. On va tuer... Ça, la tue pas, c'est normal. Il faut juste qu'on tempo un tout petit peu que Lydia puisse faire sa poursuite. Merde. L'auto-attaque, elle rentre pas non plus dans les trucs de la poursuite. Ah, putain ! Ça, ça me fait pas du bien ça, monsieur. Ça, on peut le faire. Ça, on va le faire. Vas-y. Six. Sept. Ok, c'est bon. On aura le... On aura le truc. Ah, mais là, j'ai pas fait gaffe que Soli, il s'était mis en mode... En mode vénère, pas content. Bon, on va lui éclater la gueule, alors. Ok. Attention. On va lui. On lui enleve du compteur de tout. On va lui... Non, je lui le dis pas, on est à la fin du combat. Attends. Ça, on va le faire parce que... Voilà, on va reprendre un peu de vie, tout ça, tout ça. Ouais. Compteur de tout. Bon, alors attention, parce qu'à ce niveau-là de jeu, il peut quand même one-shot quelqu'un, donc... C'est bien de jouer le con comme ça, mais... Attention. Donc ça dégage. Ok, on arrive au moment où... Shaoyun, il faut briller. Ok, il faut briller. Ah oui, la blessure grave sur Luna. Ok, ok, très bien. Tac, tac, tac. Épreuve. Ça dégage. Ouais. Épreuve. Il y a un 3 ici. Ça ne suffit pas. On va baisser le truc. Et là, la blessure grave... Ah, il y a un... Ah oui, c'est bouclier réduit. C'est bouclier réduit. J'avais oublié. Dans la tête, elle met un break death. C'est complètement idiot. Hop, on prend un peu de compteur de tour. Là, on va juste attaquer Luna parce que ça devrait peut-être suffire à la tuer. De toute façon, elle est stun, là. Non, elle n'est pas stun, elle est emprisonnée. Alors, attention. Ça, ça va être pas mal. Ça, c'est pas mal parce que... Pan, 90%, ok. Et donc là, Gwyneth va avoir son boost. Un peu plus conséquent. On lui fait 3% de vie avec l'ulti. Ok. Ah, ah bah tiens, on a quelqu'un qui a disparu. Donc, on n'aura pas les poursuites de Lydia, ce qui veut dire qu'on n'aura pas les réunis. C'est qu'il baisse. Ce qui veut dire qu'on est baisé. Franchement, ça pue un peu la merde. Pour se débarrasser du boss. Mais on va aller jusqu'au bout. 70%, on va passer en dessous. 65%, très bien. Ok, ok, ok. Vas-y. Tant qu'on a la blessure grave et le DPS et un petit peu de heal grâce à Nico, en vrai, c'est pas complètement perdu. On n'est pas hyper bien non plus, mais c'est pas complètement perdu. Pan, 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 pan. Surtout que c'est... Je pense qu'il y a clairement erreur de parcours. Lydia, elle n'est pas censée se faire one shot dans les premières vagues parce que Gwyneth n'a pas assez de power à ce moment-là. Donc, il y a eu une merde, il y a eu une couille dans le potage là qui... c'est sûr, mais c'est pas grave, c'est comme ça, on va baisser sa vitesse. C'est bien. L'avantage du fait que... que Shaoyun lance aussi régulièrement son ulti en mode gratuit aussi, c'est que ça vous permet de garder la blessure grave up sans trop avoir à s'en soucier. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, Shaoyun prend la sauce à chaque fois sur les tirs mono-targets. Attention, parce que si elle meurt, je ne peux plus gagner le combat parce que Gwyneth va remonter full PV et... et voilà. Ça, c'est le problème de quand on perd le mob qui a la blessure grave, c'est qu'on est bloqué. Et que ça m'inquiète un peu à chaque fois les bolts. Je ne veux pas vous calécher que là... Là, je serre les fesses sur le... J'ai pas beaucoup de tour pour gagner. Et j'aurais pas dû jouer le sapin si je l'ai speed down, mais j'aurais dû... J'ai fait l'ulti ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Là, je l'ai. Ok, ok, ok. Vas-y, vas-y. Alors, là, ce qui aurait été bien, c'est d'avoir quelqu'un qui refresh les statuts. Ok, 4%. Ok, ça va, c'est trop simple. Trop simple. Shaoyun. Shaoyun est une solution que tu peux amener ici. On va aller sur... On va faire un try seulement sur chacun des deux et ce sera amplement suffisant. Le but, c'est de te donner des idées de persos. Mais encore une fois, j'ai vraiment fait exprès de prendre des persos que tu es censé soit avoir, soit que tu peux avoir sans avoir à se dire il faut que ce soit la chance d'un limité ou la chance de drop un tel perso, machin, tout ça. Vraiment, j'ai choisi exprès les trucs. Alors, ici, c'est dégâts de détonation, brûlure et poison. Ok, alors, j'ai bien envie de tester Chelsea. Alors, là, pour le coup, Chelsea, ça rentre pas du tout dans ce que je viens de dire. C'est-à-dire, c'est un perso que si tu l'as jamais drop, dans le cul, lulu, malheureusement. Mais j'ai envie de try avec quand même parce que je suis curieux. Je suis curieux. Le problème qu'on va avoir... Ah, putain, c'est vrai qu'il y a une vague avec Paul, ici, hein, chier. Le problème qu'on va avoir, c'est que Chelsea... J'aurais dû... Pas jouer comme ça. J'aurais dû jouer... Enfin, je joue la même erreur que j'ai faite tout à l'heure. C'est que Chelsea, elle, up l'attaque et qu'en vrai, on s'en fout complètement. Elle va DPS, hein. Elle va DPS beaucoup, mais en fait, up l'attaque d'un mob qui tape avec sa def, on s'en branle tellement. Je pense qu'on va crever de toute ma... Voilà. C'est des vagues où, encore une fois, tu fais une erreur sur ton choix de spell au début. Si tu n'as pas un Muangjin pour encaisser tous les combats, tous les dégâts du monde ou un Sun ou Wukong, eh bien, l'erreur, elle va hyper vite, quoi. Hop. Alors, on refait ça. Vas-y. En plus, cet ulti, il se recharge si vite. Tu ne veux pas me le tuer ? J'ai vraiment eu zéro luck sur la possibilité de tuer Paul 1 avant qu'il joue. Ça, encore une fois, c'est possible, mais c'est tellement aléatoire. Elle le one-shot à chaque fois. Elle le one-shot à chaque fois, putain. Donc, pas Chelsea. OK, tu me saoules, le jeu. On a dit détonation, poison. Mais c'est aucun des deux. Ouais, mais Neryd, c'est pareil, c'est un perso que tu peux avoir. Hop. Mais en fait, je suis en train de me dire qu'il faut que je change les positions, peut-être. On va voir. Mais putain, mets des trucs sur Panda. On va casser les couilles. Vas-y. Hop. C'est une blague. C'est une blague, les dégâts, Neryd ? OK, le tu pas. J'ai rien dit. Si je fais ça, et puis on remet Chelsea. Le mec qui persiste. Persiste Chelsea. Je me mets en défensif, OK ? Tu m'as saoulé. Vas-y, je vais me shield. Tu m'as vraiment cassé les couilles. Pouette. Pouette. OK. Ouais, c'est ça. Erta, elle vient toujours taper celui qui est là. En bas. Donc, j'ai déplacé. J'ai mis quelqu'un qui a beaucoup de def. Qui est mort quand même. Ça me saoule. Ça me saoule tellement. Ce genre de vagues, elles sont vraiment difficiles. Et c'est un peu le sujet que je disais tout à l'heure avec l'histoire du clôtre. C'est qu'à un moment, quand vous voulez passer certaines vagues, il vous faut certains persos. Et il n'y a pas de... Mais t'es sûr que je peux pas... Non, comme tu peux pas terminer le jeu... Enfin, tu peux pas terminer les tâches 40 en faisant une équipe qu'avec des épiques. Et heureusement. Mais c'est casse-couille parce que t'es là... Ah, mais j'ai pas envie de jouer ces persos, quoi. Je réfléchis. Sinon, il faudrait... Bah non, c'est pas qu'il faudrait plus de contrôle. Il faudrait quelqu'un qui arrache la gueule à Panda ou qui contrôle. C'est-à-dire que là, si tu fais ça, c'est Wukong qui prend les dégâts et Wukong qui rigole. Et tu passes. Mais je vais pas te montrer... Enfin, je vais pas le montrer avec Wukong. Ça a aucun intérêt vu que de toute manière, Wukong, beaucoup de gens ne l'ont pas parce qu'il fait défaut. Est-ce qu'on passerait pas avec Engé dans ce cas-là ? Engé, on a plus de possibilités de l'avoir. Beaucoup de gens l'ont déjà, etc. Je vais mettre en défense. Shield. Ulti. Il veut pas. En même temps, tu es le panda là. C'est compliqué parce que... Parce que je suis en défensif. Bon. Merde. Ouais. Bon, la pomme, ça va. La pomme, c'est OK. Ah, ça me casse les couilles, putain ! Ah, puis vraiment, moi, ça, c'est un truc, ça m'énerve. Je n'éprouve aucun fun à faire des tries. J'ai l'impression de faire du PVP, là, où tu te fais dérouler la gueule gratuit et t'es là. Ah, c'est amusant. On va arrêter les tries sur lui parce que... Juste, si je mets Wukong parce que je suis quand même curieux, est-ce qu'on y arrive quand même avec un Wukong ? Murong, c'est sûr. Murong, il bloque trop de choses pour que... Je vais même mettre en offensif tellement... Murong, on se shield tellement, là, genre... Vas-y. Il enlève tout. Mets les putains de stacks sur Panda. Non, il ne veut pas. Vas-y, mets-les sur Panda. Non, il ne veut pas. Putain. Là, on a pas mal de shields déjà, donc on s'en fout. Ténacité. Vas-y. Et là, c'est pas du tout la même chose. On arrive au stade où il y avait toujours un mort et là, on est tous hyper bien et... quoi ? Quoi ? On nous a tapé ? Je n'ai rien senti. Ouais, on sait. On sait bien, monsieur. Allez. Hop. Qui va... Qui va prendre le ticket, là ? Parce que lui, il nous fait chier. Donc, on va se débarrasser des autres. Voilà. Hop, salut. Merci. Allez. Il faut quand même qu'on se débarrasse de lui un moment. Il est vulnérable, le Panda, donc on l'ignore. Asindo. Bon. On va la taper, mais... Ah, peut-être qu'on peut lui la poursuite. Il n'a pas fait la poursuite. Le casse-pied. C'est bon. On va pouvoir tuer le Panda. On va se chier. Parce qu'on prend des coups, on prend des coups. Je ne regarde pas mes bords de vie, mais en attendant, on prend des coups. Deux stacks uniquement. Ce n'est pas beaucoup, ça, monsieur ? Il va falloir... Ça dégage ? Oui, ça dégage quand même, par contre. Hop, deux ici. Allez, qui dit mieux ? C'est bon. Fin du level. C'était là, mais on n'a même pas commencé réellement l'étage. On n'est pas au basse. C'est déjà chiant. Oui. Et donc, c'est pour ça, tu as certains persos qui sont vraiment, vraiment trop puissants pour qu'on puisse dire « Ben non, je peux faire sans. » Non, non, tu ne peux pas faire sans, en fait. Alors, bien sûr, il y a des nouvelles possibilités au fur et à mesure. Je pense que sur-tour aussi, ça passerait. Je n'ai pas pris sur-tour, tiens. Mais voilà, c'est des trucs où tu ne peux pas, à un moment, tu ne peux plus passer ça. Enfin, si tu restes bloqué avec le duo, tu ne pourras pas passer certaines choses. Quand je dis bloqué, c'est parce que, pour moi, il y a un truc, ce duo, bien évidemment, il fait très mal, beaucoup de joueurs avancent grâce à lui, mais il prend quand même deux slots dans ta compo. Là où, si tu prends un seul perso qui fera peut-être un peu moins de dégâts, on va reprendre l'exemple de Dharma tout à l'heure ou Hirato, si tu prends l'un ou l'autre, oui, tu fais moins de dégâts, mais tu as une place en plus dans ta team pour rajouter quelque chose. Et c'est peut-être ce que tu vas rajouter qui va justement changer complètement tes combats, alors que là, tu es bloqué. Je ne dis pas que Dianmo est nul parce que Dianmo, en plus, on a du speed turn, du slow, de la consolidation. Il y a énormément de choses qui font que Dianmo est hyper intéressante, mais heureusement qu'elle ne fait que ça, si je puis dire, parce que sinon, elle serait complètement irremplaçable. Il y a même le stun qu'il ne faut pas oublier. Putain, on prend un moment de tour incalculable parce que je n'ai pas voulu lancer des ultis. Et donc, tout ça fait que quand vous avez un Little Jack, moi, j'ai vraiment pris le parti pendant longtemps de jouer Little Jack, vous avez un Little Jack qui est bien up, il fera peut-être un peu moins de dégâts qu'un Indra, mais il va tuer de la même manière les boss et ça vous libère un slot pour avoir un autre perso peut-être hyper fort dans votre compo et qui va apporter d'autres mécaniques de jeu qui peuvent aussi être très fortes. Donc ça, c'est le truc souvent qu'on oublie ou même qu'on ignore complètement en jouant le duo. C'est que ça nous prend deux slots au lieu d'un pour un gros DPS et forcément, ça nous amène moins de possibilités de solutions à cause de ça. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose vu que ça fait vraiment des dégâts qui sont stupides. Mais plus on se cache derrière, plus à un moment on pourra être bloqué même si en regardant bien les derniers étages de toutes les difficultés, les mecs qui font les scores les plus ouf, ils jouent tous le duo. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, leur duo, il est tellement balèze et les mecs autour le sont aussi que finalement, ils n'ont même pas besoin de plein de trucs. Les pets, les machins, ils n'utilisent pas. Ils utilisent pour gagner des tours à peu de choses prêtes mais ce n'est pas ce qui les amène à gagner. Là, c'est vrai que les tries qu'on a fait au début avec le Bambi, ça a passé. C'est le Bambi en rang 4, il vous met un auto-raise aussi donc il est quand même non négligeable le petit enfoiré. Elle en est où elle ? Oui, bientôt. Donc on pourra le faire. Il ne faut pas que ça dure 4 ans non plus le combat là, on va se calmer. Ça dégage. Ça permet en plus de bien stacker les dégâts complémentaires. Enfin, les stacks qui rendent fortes là, les 5 qu'il a. qui boostent son passif. Je vais mettre en offensif mais je n'y crois pas. Voilà, déjà Sonu Wukong il a utilisé la pomme. Il n'a pas joué, il a déjà rez. Ok. Est-ce que tu ne te sens pas un peu dans la merde quand ça t'arrive et que le combat n'a pas vraiment commencé ? On va se débarrasser d'elle. Elle n'est pas morte donc... Vas-y. Putain, heureusement qu'on a 5 stacks de trucs pour être plus fort. Non, je vais shield parce que Wukong, il faut qu'il régène avant toute chose. Voilà, j'allais dire qu'elle va crever des Aoe, c'était prévu. On shield aussi ici. Le but d'utiliser aussi les compétences et tout, c'est de faire proc la poursuite le plus tôt possible de Lydia. Même s'il n'y a pas besoin de mettre un double shield, en vrai, ça reste intéressant. Plutôt le compteur de tour, là. Merci. On l'agirait, parfait. Allez. La question, c'est est-ce que je me débarrasse d'Eric ? Oui. Je vais me débarrasser d'Eric. Quoiqu'il y a 8 stacks sur le boss. Allez, bon. C'est aussi bien de se débarrasser du boss. Là, il prend 2 stacks, Eric, donc on va l'envoyer sur lui. Parce qu'à un moment, pour une raison inconnue, il n'y a pas de contrôle dessus. Il n'a pas pris un sapin dans le... Le sapin, il risque peut-être... Le truc, c'est qu'il n'y a pas assez de mobs pour que ça rassait vite. Il va nous faire un ulti, il va nous stun et ça va casser toute la dynamique qui fait qu'on va perdre. Donc, on va éviter d'en arriver là. Voilà, il a pris son contrôle, donc ça, c'est cool. On va garder le sapin pour le tour d'après, alors. Ça, c'est plutôt cool. Ok. Le boss, 69% de vie. Je ne sais pas pourquoi, j'ai juste fait une auto, là, complètement con. Il n'y avait pas de dianemots avant, donc... C'est là qu'il faut que je joue le sapin, en fait. Je suis bête. Attends, je ne perds pas de temps, Edmond. Très bien. Ok. Bon. Ce qui n'est pas une très bonne chose parce que ça veut dire qu'on ne va pas tarder à être dans la merde. En fait, je suis con. Comme je ne m'en suis pas débarrassé, il prend les stacks. Je suis bête. Je suis bête. Et comme il a pris 7 stacks, c'est 7 stacks que le boss n'a pas pris et donc des dégâts potentiels qu'on ne fera pas en explosant les stacks ici. Les stacks, les vampires, bien sûr, les stacks. C'est très drôle. Ok, ok, ok. Ouais. Wukong qui décède, tu te dis, bon, ça pue la merde. Hop, sapin pour le slow. Tire pour le slow. Ah oui, mais attention, attention, monsieur. Ninja, renvoie une partie des dégâts. N'oubliez pas ça. Sinon, vous allez mourir comme Lydia en auto-attaque. Est-ce qu'elle a encore la pomme ? Non, en plus, elle a dû se tuer toute seule comme une con. Bien joué, Lydia. Du gros gameplay. On va faire ça. La poursuite, ok. L'attaque pour soigner un peu Lydia. On va faire... Ouais, mais c'est une triple attaque. Ça fait trop de dégâts en retour. Ça aussi, c'est une triple attaque, monsieur. Oh, putain, c'est vrai. Plutôt le shield. Là, on en voit. Vas-y. Il y a moyen, il y a moyen, ce n'est pas encore perdu. Il va faire son souffle et je vais avoir des morts. Donc, il y a moyen, ce n'est pas encore perdu. Mais, ce n'est pas excessivement bien engagé. le prochain tir. Là, c'est jouable parce que je vais avoir une double attaque. Vas-y, première. Ouais, 9%, ça va être chaud. Il ne fera pas les 9, c'est sûr. Hop. Ils ne sont pas très bons, tout ça. Ok. Ok. Bon ben, c'est fini. Salut. Oh putain. Même les tours et tout. Enfin, vraiment, ok, complexe. Donc, ce n'est pas si simple non plus. On va sur lui. Alors, lui, c'est quoi déjà les dégâts ? Augmente des dégâts de saignement. Ok. Pan. On va mettre un bleed. Je vais mettre Morikis. Mori, Morikis, Mori, 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 saignement. Et ce sera le dernier try. Histoire de se rendre compte. bien sûr, tu vas me dire, mais j'ai pas Mori, Mori, encore une fois. Je ne vais pas faire des tries avec ma kid non plus. Alors, attention à Greta, ici. Je crois que Greta, comme la truc d'avant, elle tape toujours au même endroit. Et Mori, Mori va mourir dans quelques secondes sous vos yeux. Et bien, il sauve si... Ah putain. Ah putain. Vas-y. Contrôle le tour de Greta. Elle, c'est... Chaque fois, la première vague, elle est insupportable. Il y a vraiment des cas où tu es là... Ah putain, il ne faut pas qu'il me tape. Il ne faut pas qu'elle puisse taper, putain. Hop. Des auto-attaques toutes pourries. Vas-y. C'est bon. On peut passer au jeu. Le vrai. Celui où on s'amuse. Allez, on casse des gueules. Tout le monde est givré. Non, il y a toujours Olvik qui a du mal à se prendre les contrôles. Non, ça, on va garder. Il y a encore beaucoup de vie à descendre. Donc, on va faire ça. Comme ça, point. Ça dégage. Un, deux ici, ça ne dégage pas. Mais ça fait prendre les dégâts. ok, ok. Alors, Moriki, c'est pareil, elle transfère son attaque sur Indra. On s'en bat les couilles. Il transférait de l'attaque à Indra. Donc, c'est dommage, mais ça marche très bien avec d'autres mobs à côté. Très bon. En fait, je serais très curieux de faire des Morikis Chelsea, par exemple. Parce que là, niveau attaque, ça s'en donne dans tous les sens. Et tu es là, ah ouais, d'accord. Il y a moyen de faire des trucs de débile, Morikis Chelsea, je pense. Alors, c'est quoi ici ? Là, il faut qu'on tue Barry. Barry et Ogradis, c'est les deux que vous devez impérativement tuer. Anna, pour une raison que je ne comprends pas, le jeu l'a programmée de sorte qu'elle ne fasse jamais son ulti en first. Ce qui fait qu'elle ne va jamais vous faire vraiment peur. Bon, Barry, il envoie son ulti, vous êtes mort. Donc, il faut vraiment le tuer, avant qu'il joue. Et Ogradis aussi, elle fait son ulti, donc elle vous fout dans le mal. Augmin, je crois qu'il fait une attaque. C'est assez amusant de voir que certains persos sont vraiment programmés comme des chaussettes. Tu te dis, mais pourquoi vous avez fait ça ? Alors, tant mieux. Dans ce cas-là, est-ce qu'on ne peut pas enlever le panda ? Des vagues ? Et encore, je dis ça, ça aurait été bien que les derniers mobs sortis, ils arrivent dans des vagues ou quoi. Alors, bien sûr, ça aurait été chiant, mais qu'ils rajoutent des mobs dans certaines vagues ou des exclus des mobs. Même si je suis persuadé que certains mobs réagissent comme s'il y avait des exclus derrière, alors qu'il n'y a rien de marqué. Mais je suspecte grandement ce système-là. Hop. C'est vrai qu'il y a aussi la blessure grave. On aurait pu la tester sur... Gwyneth. Oui, il faut tuer au gradis au début. D'accord. Vous avez un peu oublié, non ? Donc là, même chose. Même joueur joue encore avec Greta. C'est vrai qu'il faut être shieldé sur ce boss. Ça pue la merde. Je ne suis pas du tout... Oh putain ! Oui, voilà. Je n'ai plus de shielder. Le combat est terminé. Ça manque d'une touche revenir en arrière. Tu sais, genre... Tu as vraiment merdé et tu aimerais juste revenir un tour en arrière. C'était quel jeu qui faisait ça, là, que j'ai joué récemment ? Ce n'était pas Sword of Masha qui permettait de revenir un ou deux tours en arrière si tu avais fait une action pourrie ? Je ne sais plus. Et là, j'ai complètement... Oh là 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 là... Ok. Bon, de toute manière, Grolen, son power, il vient des shields. Si tu n'as pas de shield... Est-ce qu'on peut le voir dans le guide du boss ? Voilà. Grolen enveloppe tous les ennemis, souffle-feu, infligeant 60% des tours d'ailleurs ceux qui n'ont pas de shield. Ok. Et quand il attaque un ennemi sans bouclier, il augmente les dégâts qu'il inflige de 120%. À la fin du tour, il est nanana, bien évidemment. Et s'il tape un ennemi qui n'a pas de bouclier, il gagne aussi 6% d'attaque. Donc je vous laisse imaginer une attaque. Au début, il touche tout le monde. 5 mobs qui n'ont pas de shield. Il gagne 30% d'attaque. Ce qui fait que tout de suite, il vous casse la gueule. Et là, des personnages qui vous auto-shield au début du combat. Nordak. Zonu Kong encore, bien sûr. Ce genre de persos sont hyper forts sur ce genre de boss. Donc, je pense vraiment... Je ne vais pas aller plus loin. Là, il faut juste chercher vraiment en shieldant. C'est-à-dire qu'il faudrait plus faire ça, je pense. Et qu'en vrai, le combat serait un peu plus long. Et il ne faudrait pas être avare sur les vagues. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de save les spells pour pouvoir gagner. Mais en soi, le meilleur perso à mettre, c'est clairement lui. Mais je pense que Nordak fait également le taf. Dans le sens où, en tout cas, ça donne quelques tips sur les premiers boss. Et la manière peut-être d'aller chercher, de comprendre comment les battre. Parce que si tu n'as jamais fait gaffe à ce qu'on vient de voir ici, sur chacun des boss. Et également ce qu'on retrouve là. Si tout ça, tu n'y as jamais prêté attention. Et bien, il y a sans doute des pistes par rapport à ta box qui vont te permettre de gagner. J'espère en tout cas que cette vidéo en aura aidé d'autres. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en avez pensé. Rejoignez le Discord. Et on se retrouve dans les prochaines games, les prochaines vidéos. Allez, salut !